Bonjour, je suis Alain Rey, je suis responsable et non pas auteur, parce qu'il y a des milliers d'auteurs qui sont dedans, du dictionnaire numérique de la langue française qui s'appelle Le Grand Robert et qui sort cette année sous une forme nouvelle. Alors c'est une nouveauté, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est une révolution, mais en tous les cas c'est une très grande évolution dans la problématique des dictionnaires. D'abord, la langue française évolue, Le Robert reflète cette évolution, il y a énormément de mots nouveaux. Alors bien sûr, les mots de la modernité, des mots d'électronique, des mots d'informatique, etc. et bien d'autres choses. Les mots de médecine, lorsque le mot savant du médecin devient le mot de tout le monde parce qu'il concerne aussi le malade, il mérite de figurer dans un dictionnaire et ainsi de suite. Mais aussi des mots qui n'étaient pas gardés par les dictionnaires faits en Ile-de-France en général. Et c'est très dommage parce que le français n'est pas seulement la langue de l'Ile-de-France, c'est son point d'origine, mais il y a les langues régionales. Et il est très dommage de ne pas mettre des mots qui sont propres à une région de France, employés par tout le monde dans cette région et qui ne figuraient pas dans les dictionnaires. Donc on va trouver beaucoup de mots régionaux, on va trouver beaucoup de mots qui sont utilisés hors de France dans des régions où le français est langue maternelle. On pense tout de suite à la Suisse francophone, à la Belgique francophone, au Québec, et puis à des pays où les gens sont bilingues ou trilingues, mais parlent fréquemment le français, les Caraïbes, le Maghreb, l'Afrique noire, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Le français est parlé dans les cinq parties du monde et il faut refléter cela. Deuxième chose, il y a un enrichissement considérable. Entre parenthèses, on a maintenant 100 000 mots qui sont glosés et expliqués. C'est le plus grand chiffre pour un dictionnaire du français moderne et contemporain, d'ailleurs du français tout court, je dirais. Et puis en outre, alors, il y a énormément de citations littéraires, plus de 325 000, m'a-t-on dit, je ne les ai pas comptées, je vous rassure tout de suite, mais qui vont de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire les grands écrivains qui ont encore un écho aujourd'hui, comme Villon, qui est un poète incontournable, Marot, et jusqu'à l'époque très, très contemporaine, avec un nombre de plus en plus grands d'auteurs vivants, ce qui est un peu la particularité des dictionnaires Laura Robert et de celui-ci en particulier. Deuxième grosse innovation, c'est l'utilisation du dictionnaire. Et là, même si on regrette un peu l'absence du livre imprimé sur papier, qui aurait fait sept ou huit volumes ce coup-ci, on a une forme de texte qui est interrogeable autrement qu'en le lisant ou en le feuilletant. On peut le lire, on peut le feuilleter, mais on a en plus la possibilité de passer n'importe quel mot par un hypertexte généralisé. Et on a beaucoup fait évoluer les systèmes d'interrogation, les logiciels qui permettent à l'utilisateur de tirer du dictionnaire le maximum. En général, le dictionnaire, c'est un peu comme une machine à vapeur qui serait pleine de trous. La vapeur sort de tous les côtés, elle n'est souvent pas utilisée du tout. Donc on va vérifier une orthographe, on va vérifier le sens d'un mot difficile, mais on va passer à côté de milliers et de milliers d'informations dont on aurait besoin, mais qu'on ne pense pas aller chercher. Tandis qu'avec l'utilisation informatique, cette requête, si vous voulez, devient presque évidente. Et si on a envie, par exemple, de trouver le sens précis d'un mot qui figure dans une définition et qu'on ne connaît pas, au lieu d'aller courir à sa bibliothèque, sortir un gros volume, le feuilleter, on clique sur le mot, et dans une fraction de seconde, on l'a sans perdre le fil de son interrogation. Donc tout ça a été fait de manière extrêmement soigneuse. Le logiciel est extrêmement efficace. Tous les gens à qui j'en ai parlé et qui s'en sont servis l'ont reconnu. Et ce type d'ouvrage est assez nouveau. Alors il a un visuel, une apparence physique que nous avons tenu à conserver pour évoquer le livre. C'est comme un beau livre. Et dedans, il y a quand même un peu de matériel. Il y a l'histoire de 60 ans de travail par des équipes nombreuses qui ont fini par aboutir à ce texte-là qui est constamment enrichi. Et puis il y a un petit choix d'une centaine de mots dont je pense qu'ils ne figurent pas ou qu'ils figurent assez peu ou maltraités dans les autres dictionnaires. Et tous ces mots sont illustrés par des citations littéraires, y compris des mots populaires ou familiers. Un mot qui est venu de la banlieue parisienne et qui s'est répandu dans les cours d'école et que les enfants adorent employer pour se moquer de leurs parents qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est « bolos », qui est une petite injure, pas bien méchante, et qui s'est répandue très très récemment. Eh bien pour ce mot-là, on a trouvé une citation de Daniel Pénac, qui est un excellent écrivain, et qui fait parler un jeune garçon qui dit à sa maman « Oh, un tel, ne m'en parle pas, c'est un vrai bouffon ». Et puis il se reprend, il dit « Ah non, on ne dit plus ça, c'est complètement ringard, c'est un bolos ». Donc on a en plus la date de diffusion du mot, et ça veut dire que toutes les informations qui sont dans ce livre, si vous voulez, c'est un peu explosif, parce que chaque mot a une sorte d'auréole autour de lui, qui est fait de citations littéraires, qui est fait d'allusions, qui est fait de l'histoire du mot, et l'histoire du mot, c'est finalement le reflet de l'histoire tout court. Donc c'est un livre qui, sans être encyclopédique, donne accès à des quantités de connaissances qui vont bien au-delà de la description du français. Mais cette description est là, avec les difficultés grammaticales, avec les difficultés orthographiques, mais ça, c'est un autre aspect de la question. Et le fait que ça soit sous forme numérique le rend beaucoup plus efficace dans la consultation. En plus, l'affichage est très lucide, très clair, et nous avons le sentiment, et on verra si c'est absolument reflété par la circulation du livre, que c'était un livre, le grand Robert, un petit peu perçu comme pour l'élite, pour le prof de fac, pour l'étudiant avancé, des choses comme ça. Maintenant, il a une allure telle que c'est un dictionnaire pour tout le monde. Il est très lisible, les citations sont bien détachées, et l'affichage, comme on dit, est beaucoup plus agréable qu'un affichage imprimé. Donc, nous essayons de capitaliser tous les avantages du système informatique, tout en ayant la nostalgie du livre, mais on évoque le livre par ce coffret dans lequel on va trouver la carte magique qui va vous donner l'utilisation ad vitam aeternam, aeternam malheureusement non, mais enfin ad vitam de cet ouvrage qui sera gratuitement actualisé parce qu'un dictionnaire de langue comme une encyclopédie, ça doit évoluer. Les grands dictionnaires de langue française, ils ont un défaut terrible, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Il y en a qui sont des chefs-d'œuvre. Le Furtière de 1690, c'est un de mes dictionnaires favoris, mais ça reflète la langue sous l'époque de Louis XIV et ça n'a pas bougé depuis. Le dictionnaire de Littré est admirable, mais ça reflète l'utilisation de la langue dans les époques classiques et pas beaucoup avant et ça s'est arrêté définitivement. Il est reproduit comme une œuvre littéraire, on ne va pas le mettre à jour comme on ne va pas mettre à jour la légende des siècles de Victor Hugo, ça serait grotesque. Tandis que la langue bouge, donc il faut bouger avec elle. Celui qui fait des dictionnaires ou ceux qui font des dictionnaires et celles qui font des dictionnaires, il y a beaucoup de femmes maintenant, courent après un train qui est perpétuellement en route et il faut essayer de le prendre au passage. Et je pense que la langue française mérite qu'on s'y attache, mérite qu'on la décrive dans sa dimension dynamique et en même temps dans ses dimensions très générales, parce qu'il y a un phénomène sur lequel je conclurai, qui est que plus la langue est variée dans ses utilisations, et elle l'est, on ne parle pas de la même façon à Bordeaux et à Paris, à Lille et à Lausanne, à Strasbourg et à Montréal, c'est une évidence, mais on l'oublie un petit peu quand on voit le dictionnaire et là, on essaye de refléter cette variété, mais cette variété a pour complémentaire le fait que la langue française est un système unique parmi toutes les langues et qui reflète une vision du monde. Quand on pense en français, ce n'est pas la même chose que quand on pense en anglais ou en allemand. La syntaxe le fait et n'oubliez pas la chose suivante, c'est que le dictionnaire n'est pas seulement le livre des mots, c'est aussi le livre des phrases, c'est aussi le livre des textes littéraires, c'est aussi le livre des règles grammaticales, c'est vraiment un contenu très très général sur la langue en tant que telle et sur l'utilisation de la langue qui là débouche sur les connaissances générales parce qu'en français, on a des textes majeurs, par exemple en anthropologie, il suffit de citer Lévi-Strauss, en biologie, en mathématiques, dans tous les domaines. Mais le plus fréquenté par ce dictionnaire est évidemment le domaine littéraire parce que là, c'est la dimension supplémentaire, imaginaire de la langue qui est nécessaire pour lui donner tout son prestige. Voilà l'objectif, en tous les cas, de ce dictionnaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada